Nous lisons la parole du Seigneur. Mais je dois, mais je vois dans les membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entêtement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans les membres misérables que je suis qui me délivrera du corps de cette mort grâce qu'elle soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entêtement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Et Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Amen. Nous continuons à mettre le témoignage hier nous avions introduit notre témoignage en commençant par l'origine même du problème et nous avions dit que l'origine c'était le nom donc tout est parti du nom et là nous avions dit que beaucoup de gens sont liés au travers du nom qu'ils portent et le nom dans le monde mystique a une très grande influence lorsque nous allons parler des sacrifices nous allons expliquer le pourquoi du nom dans chaque sacrifice parce que chaque sacrifice on demande toujours de citer un nom pourquoi ? là on va répondre le pourquoi après alors hier en évoluant nous sommes arrêtés au niveau de la deuxième visite du grand pays et lorsqu'il est venu pour la deuxième fois je vous ai dit ceci m'avait remis une bouteille dans laquelle il y avait de l'eau mélangée à la poudre kabbalistique de couleur verte et cette eau avait pour mission dans mon corps c'est-à-dire d'enlever tout ce qui était sentiment, désir et faiblesse humain et d'incarner à moi ce que nous appelons aujourd'hui l'incarnation animale c'est-à-dire m'amener à vivre ni démon ni humain et jadis je devrais vivre dans ce monde pendant quatre mois en tant qu'un homme normal et les huit mois restants je vivais tout en état esprit et je portais un nom chaque fois qu'on citait ces noms là je m'échangeais directement en démon je vais vous parler de ces noms après au moment j'avais eu ces noms alors après m'avoir donné cette bouteille là j'ai respecté ce qu'il m'avait demandé de faire le premier jour lorsque j'avais bu de cette eau je devais dire que j'avais subi la maladie de diarrhée et lorsque j'ai commencé à faire la diarrhée j'ai pris le flacon qui avait cette eau je l'ai présenté à ma main elle au lieu de me demander d'où provenait cette bouteille et de savoir un peu plus sur la chose en question elle va récupérer la bouteille et la jeter au jardin et après l'avoir jetée elle ira consulter une maman dans notre quartier cette dame était le chef d'avenue des sorciers de notre avenue parce que les sorciers travaillent par avenue par quartier par bloc et par secteur dans la sorcellerie le quartier par exemple ça c'est quel quartier ? la vallée le quartier la vallée a un sorcier suprême c'est lui qui représente tous les sorciers de la vallée maintenant ce sorcier suprême là joue le rôle d'un bourgmestre dans le quartier parce que dans la sorcellerie le quartier représente la commune et en plus de ça ce chef de quartier est secondé par le chef de secteur un sorcier chef de secteur et en plus du chef de secteur il y a maintenant le sorcier chef des blocs et dans la sorcellerie le bloc est formé de quatre quartiers quatre afflux et là je vais vous expliquer quand on parlera de la sorcellerie alors elle est allée consulter cette dame et celle-ci fera des médicaments traditionnels pour faire soigner cette maladie là et dans ce médicament là elle va y ajouter des fétiches et Lucifer m'avait dit ceci le jour où ma mère m'avait donné ces histoires là c'est ce jour là qu'elle m'avait sacrifié à Lucifer sans le savoir alors après m'avoir donné ces histoires la nuit le grand-père va revenir sous colère et à son arrivée il va m'étirer de la chambre jusqu'à dans la cuisine il me fera asseoir sur sa natte et autour de moi il va tracer la croix avec des bougies pascales j'espère que chacun de nous connaît les bougies pascales les bougies qu'on met sur l'hôtel dans l'église là c'est cette église là les bougies qu'il met sur l'hôtel il m'appelle sa bougie pascale alors il va placer ces quatre bougies autour de moi et il prendra des bougies de petit format pour les placer dans les coins de la cuisine et après il va asperger autour de moi un cercle avec le charbon béni le charbon béni s'il s'est commis dans l'ascensoir il trace autour de moi et après avoir tracé ce cercle il va prendre sa main il l'introduit au niveau de sa poitrine et là il va retirer un carton qui avait une croix rouge au dessus et à l'intérieur du carton il y avait quatre choses le premier indice c'était un drap il va tirer un drap qui avait la couleur blanche et le grand père va l'appeler drap de protection kabbalistique et avec ce drap là je peux prendre quelque chose je le couvre avec ce drap lorsque quelqu'un arrive là il peut même marcher là dessus sans savoir qu'il y a un drap et une histoire gâchée à l'intérieur et c'est dans ce drap là où je pouvais cacher toutes les histoires qui m'étaient données par ce grand père ça c'est un deuxième chose avec ce drap là je pouvais disparaître facilement parce qu'il m'avait dit ceci comme tu es encore au niveau du tombeau fermé tu veux disparaître en te couvrant de ce drap parce que la magie a deux directions il y a la magie de la direction tombeau fermé c'est pour ces magiciens qui n'arrivent au cimetière mais ils ne traversent pas de l'autre côté ils n'ont pas la clé pour traverser le triangle des vermouth de cimetière dans ce monde il y a deux types de vermouth il y a l'île vermouth, l'île satanique vermouth qui est au milieu de la terre et c'est cette île qui permet à Lucifer de guider le monde de Pollyon vers la surface, vers le monde de terre et il y a le triangle des vermouth que nous rencontrons dans chaque cimetière c'est là où tous les satanistes du tombeau ouvert passent pour aller de l'autre côté dans le monde du pandémonien alors, il me dirait ceci tant que tu es encore au niveau du tombeau fermé si tu veux disparaître il suffit seulement de découvrir de ses draps et là tu vas disparaître donc je l'utilisais pour la disparition ordinaire pas pour le voyage astral parce qu'il y a la disparition que nous appelons à l'époque Eka Grata pour le voyage astral et la disparition ordinaire par exemple quelqu'un peut faire le mal quand il est bon et il veut se cacher il peut être là avec vous mais il fait une formule là et d'un coup il se déplace de là où vous êtes à 5 mètres dans ces 5 mètres là tu peux les chercher tu ne les verras pas et à l'époque quand on était magicien lorsque quelqu'un disparaît comme ça on prenait juste de l'eau au reverse dans l'état donc dans un rayon de 5 mètres dès qu'on versait de 7 ou dans ce rayon là cette personne apparaissait directement parce que tous ceux qui disparaissent ils ne vont pas très loin il lui faudra même 3 heures du temps pour se déplacer ça c'est la disparition ordinaire mais pour la disparition de voyage là la personne peut aller très loin que Dieu nous a dit alors après m'avoir donné ça il va retirer un chapelet de couleur noire et là j'aimerais vous dire ceci que chaque chapelet a 59 boules il y a 53 boules qui sont utilisées pour la prière de notre Père je vous salue Marie et 6 boules pour la prière de notre Père et les 5 à 9 boules là comme les 5 à 9 voire de Marie de Marouë et Marie Marouë ce n'est pas la Marie qui avait mis Jésus au monde la Marie Marouë de son vrai nom c'est Miramis elle fut la fille de Nimrod Nimrod c'est le premier roi de Babylone et c'est le premier occultiste à pratiquer la magie officiellement parce que lui pouvait sacrifier des enfants au diable et il buvait le sang frais des enfants et lorsque Nimrod est mort ses acolytes vont l'appeler le Père de Dieu et là on lui donnera le nom de Moloch vous allez trouver ce nom là dans Lévitique 18-21 et du nom du prophète Eli Nimrod a été adoré sous le nom de Baal le Dieu Baal et sa fille et sa fille Sémiramis était adoré sous le nom d'Astarte la déesse Astarte et l'enfant de sa fille était maintenant adoré du temps de Rome antique sous le nom de Dieu Soleil c'est monsieur très bien parce que sa fille avait mis au monde un enfant mais cet enfant n'avait jamais dépassé l'âge de 4 ans et il était mort mais quand on adorait sa mère à l'époque son enfant aussi était bénéré sous le nom du Dieu Soleil et vous allez voir la mère lorsqu'on la dessine avec sa couronne elle porte un enfant qui a une couronne et on vous dit que cet enfant c'est Jésus cet enfant ce n'est pas notre Jésus cet enfant c'est un démon parce que moi j'avais même le code et les prières pour invoquer cet enfant là et j'avais une cérémonie chaque vendredi soir à partir de 17h je devais me rendre au domaine marial là-bas pour aller causer avec la dame la dame qui est là cette statue parle que Dieu vous aide que Dieu vous aide vous voyez quand on va parler de la magie sainte je vais encore entrer en détail j'espère que jusque là vous me suivez très bien alors il va prendre ce chapelet là il va le placer à Montcou et ce chapelet va tourner deux fois à la troisième fois ce chapelet va se changer en un serpent et après ce serpent va s'incarner dans mon corps pourquoi ce serpent devrait s'incarner dans mon corps c'était pour incarner à moi l'intelligence et le ruse satanique et réellement à l'époque à l'époque j'étais très beau mais vous savez que je vous le dise j'étais très beau et cette beauté là était en train de tromper les gens parce que c'était très beau et très intelligent et à me voir comme ça personne ne peut imaginer que j'étais sorcier tout ça c'était le premier russe du diable deuxièmement c'était l'intelligence mais je mets dans une parenthèse le diable ne donne jamais l'intelligence le diable utilise ce qu'il le trouve en vous parce qu'après ma conversion Dieu m'a fait grâce j'ai continué à étudier j'ai terminé mes études et Dieu a fait de moi par sa grâce ingénieur ça a fait de moi beaucoup d'efforts donc l'intelligence je l'avais déjà mais du moins ils sont venus pour m'endormir et me tromper même lorsque quelqu'un s'est dit je vais chercher le fétiche pour avoir beaucoup d'argent donc dans le plan de Dieu cet homme devrait avoir beaucoup d'argent maintenant il part chez le diable le diable trompe il prend, il vole son argent et il donne quelque chose qui ressemble à l'argent vous allez lire dans Matthieu 4 vous allez voir la discussion entre le Seigneur Jésus et le diable au désert le diable dit au Seigneur et lui tu vois ce monde je l'ai reçu en d'autres termes ce monde est à moi si tu m'endors seulement je veux te les donner le diable savait que cet homme ici c'est lui le créateur il savait que c'est lui le créateur il savait que ce monde appartenait à Jésus parce que la Bible dit le monde est à moi le monde est à moi l'or et l'argent m'appartiennent c'est Dieu qui dit ça donc ce monde appartient à Dieu mais comme le monde appartient à Dieu le diable voulait juste voler ce monde dans le main de Jésus si Jésus était distrait comme Adam il allait perdre le pouvoir comme Adam en heureusement pour nous Jésus n'a jamais été distrait Jésus ne dormira jamais la Bible dit c'est lui qui garde Israël il ne dort il ne sommeille donc notre Seigneur il dormira jamais il veille de Jésus et lui sur notre vie que Dieu soit loué que Dieu soit loué après m'avoir donné ce serpent il va enlever une base et sur cette base il y avait l'alphabet A qui déterminait mon appartenance à le monde mystique comme j'appartenais au prince sorcier il me fallait me donner la bague A pour me lier maintenant physiquement au sorcier dans ce monde et après cette bague là il va retirer une chenette il va me faire porter la chenette dorée lorsque la chenette va toucher ma peau directement la chenette va se changer à un serpent et elle va s'incarner dans mon corps et après m'avoir donné ce pouvoir il me dira ceci si tu oses dévoiler encore mes secrets à quelqu'un d'autre sache que je reviendrai pour te tuer ma gloire soit rendue à Dieu qui ne m'a pas livré en proie dans la bouche du diable c'est pourquoi j'aime bien le psaume 124 en huitième strophe on nous dit ceci le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés comme un oiseau dans le filet des oiseaux les ao forces les aînés é immersed dans son сцен dans le filet des ouverts quand원 le rattraper est-ce qu'elle donne à rien tout ne est comme ça tout ne sait qu'on est grand tout ne sait qu'on est grand nous avons l'opinage disiez ce былet nous avons lévié le biết oui tous les tous les Que Dieu soit loué, il n'est réussi à rentrer jamais, parce que le Seigneur est de notre côté, et il est avec nous, et dans le psaume 75-14, il est dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits, et Dieu écrasera nos émélites. Donc tout celui qui cherchera nos combats, Dieu va l'écraser, qui a ton voisin, Dieu va écraser mes émélites, que Dieu soit loué, après m'avoir dit tout ça, il va partir, et après son départ, moi je devrais rester dans notre maison, je suis resté, en train d'attendre encore sa venue, Et pendant que je l'attendais, maintenant c'est ma tante qui viendra avec son enfant, l'enfant qu'elle avait eu avec son féticheur là, je crois que je vous ai expliqué ça hier, Elle viendra chez nous, et quelle était sa mission, la mission de cette tante, c'était maintenant de changer mon visage, parce que pour elle, il fallait que je puisse totalement ressembler à ce grand-père, Alors pour arriver à cette tante, elle faisait ceci, elle préparait le koukari, elle met ça dans une casserole, et là elle nous servait seulement à deux, Elle me décarterait les autres frères, elle me servait que moi et son fils, et son fils là c'est un mongol jusqu'aujourd'hui, Elle me servait à tout, lorsqu'on mangeait de ce repas là, son fils sautait sur moi, et il commençait à me griffer au visage, Et il me faisait des plaies au visage, chaque fois qu'il faisait cela, maintenant tu récupérais le kaolin, Le kaolin que les mamans aiment manger, le kaolin les sorcières l'utilisent pour voler le fœtus et le sang humain, Et Dieu vous aide, alors elle utilisait ce kaolin là, mélanger au sang, et bien qu'elle mélangeait le kaolin avec le cendre, Elle venait asperger ça à mon visage, et chaque fois que ma mère lui demandait pourquoi elle faisait cela, La réponse était simple, c'est pour que les griffes de son frère ne puissent pas abîmer son visage, Donc ma mère avait confiance à ma mère, elle ne pouvait qu'accepter, Et là vous allez comprendre avec moi que la Bible a toujours raison, Là où la Bible a dit mon peuple périte, haute présence, Elle elle accepte pendant qu'on travaillait un enfant sorcier dans sa maison, Et chaque jour elle faisait que cela, Et elle a fait ce travail pendant 21 jours, Le grand-père va venir, Et lorsque le grand-père viendra, Il va demander à ma tante de partir, Et après avoir demandé à ma tante de partir, Ce grand-père, Ce grand-père, Va maintenant me demander de voyager avec lui à Louisa, Là où il était enterré, Et comment ce voyage devrait se faire, Il va invoquer un esprit jumeau, Un esprit qui avait la même taille que moi, Même physionomique que moi, Donc je peux dire en français, C'est un deuxième moi, Je peux dire en français, Donc un esprit qui était complètement moi, Même on s'est ressembler totalement, Il a invoquer cet esprit là, L'esprit descend dans notre chambre, Et le grand-père me demandera de faire ceci, Je me dis, Va serrer tes mains sur ses mains, Lorsqu'on se serrait les mains, J'ai vu cet esprit passer au travers de mon hombrise, Il m'a traversé pour entrer dans notre maison, Et après avoir traversé, Le grand-père me dira, Tiens moi, Je l'avais taille aussi, Et là on va sortir au travers du mur à l'extérieur, Et après avoir traversé le mur, Le grand-père va prendre un épi de maïs, Il va le jeter par terre, Et cet épi commencera à tourner sous forme de tourbillon, Et pendant qu'elle n'est plus tournée, Le grand-père va me demander d'entrer à l'intérieur, Et pendant que j'entrais à l'intérieur, C'est le début à l'intérieur d'un tourbillon, J'étais à l'intérieur d'un avion, Parce qu'il y avait le siège d'un avion, Et nous sommes entrés à l'intérieur, Et Louis et moi, Et là on va nous transporter, De Cabo jusqu'à Louisa, Arrivé devant le cimetière de Louisa, Nous sommes descendus de l'avion, Et j'ai regardé devant moi, Il y avait les croix, Et là le grand-père me dira ceci, Tourne ton dos contre le cimetière, Et je vais te retourner, Et là il va me demander de faire deux pas en arrière, Tout en sifflant deux fois, Et après avoir sifflé, Il me dira ceci, Là où nous allons entrer, Si quelqu'un te salue, Mais ne réponds pas, Et si tu oses répondre, Tu ne vas plus rentrer de là où tu viens, Et deux, Si quelqu'un oses te faire des grimaces, Ne rigole pas, Sois seulement sérieux à ce que tu fais, Et si tu oses te laisser emporter par ces grimaces, Sache que tu vas rester ici, Et troisièmement, Il me dira ceci, Tout ce que je te demanderai de faire, Tu dois le faire, Tu dois le faire sans poser des questions, Et après il me demandera d'entrer, Et lorsque je m'étais retourné, A la place des Trois, Il y avait des maisons, Et il y avait un monde fou, Il y avait des gens qui vendaient au marché, Il y avait des maisons, Parce que lui était diamant, Et nous sommes entrés dans sa maison, Dans cette maison, Il y avait deux pièces, Il y avait deux chambres, Une chambre pour lui, Et une autre pour moi, Il y avait deux chaises, Une pour lui, Et une autre pour moi, Et lorsque nous étions entrés dans cette maison, Je vais présenter à toi la chaises, Après ça il me dira ceci, Tu sais pourquoi je suis rentré dans ton corps, Et là je l'avais dit, Je ne sais pas, Là le grand père me dira ceci, Je suis rentré pour me venger, Alors je l'avais aussi posé la question, Malgré l'interdiction, T'es venger de quoi et pourquoi, Et il me dira ceci, J'ai été blessé par la famille, Alors je suis rentré au travers de toi, Pour que tu me donnes toute la famille, Et si toi tu échoues, Je vais changer de corps, Jusqu'à ce temps que je vais arriver à mes fins, Et après ça, Et après ça, Je leur ai posé la question, Comment je vais arriver à te donner tous ces mondes, Parce que tous ces mondes ne sont pas autour de moi, Ils sont épanouillés partout, On me dira c'est simple, Toute la famille est dans ton sang, Et comme ils sont dans ton sang, C'est facile que tu puisses les atteindre, Même s'ils sont très loin, Même s'ils sont très loin, Mais avec ton sang, Ils sont très près, Ça veut dire quoi ? Lorsque quelqu'un n'a pas Christ, Il est lié à sa famille, Il est lié par le sang, Et le fait que tu aies lié à cette famille, Un sorcier de la famille, Il peut utiliser son sang pour te lier, Même pour te faire du mal, Que Dieu nous aide, Ce n'est pas pour rien, Dans 1 Corinthiens 5-17, On nous dit, Quand quelqu'un vient en Christ, Il devient une nouvelle créature, Et là vous allez comprendre, La gueule du moins que, Dieu, Dieu ne nous améliore pas, Mais Dieu nous recrée de nouveau, Donc quand on vient à Christ, On rêve que Dieu puisse nous améliorer, Dieu nous recrée de nouveau, Comme lui même le dit dans Jérémie 18, Verset 4, Il dit, Lorsque le potier constate, C'est qu'il y a des petites pierres, Dans la régime qu'il utilise, Ils peuvent casser le pot, Ils enlèvent ces petites pierres, Et ils fabriquent encore de nouveau le vase, C'est de la même manière, Que Dieu fait avec nous, Lorsque Dieu constate, Il y a des petites anomalies, Dans notre vie, Et qu'il vient nous sauver, Pour que nous puissions bien marcher avec lui, Dieu nous recrée de nouveau, Parce que s'il fallait nous améliorer, Certaines faiblesses devraient rester en nous, Et quand Dieu nous recrée de nouveau, Il change même notre caractère génétique, Là où Jésus dans sa prière sacerdotale, Il dira ceci, Ils sont dans le monde, Mais ils ne sont plus de ces membres, Donc physiquement tu es dans le monde, Mais spirituellement tu n'appartiens plus à ces membres, Mais Dieu a changé même ton identité, Tu es maintenant partisan du royaume céleste de Dieu, Que Dieu soit nourri, Après m'avoir dit ça, Il m'a dit encore ceci, Attends je te présente un papier, Il l'a dans sa chambre, Et là il va ressortir avec un parchemin, Et avec ce parchemin, Il va placer ce parchemin sur ma pomme de main, Et après l'avoir placé sur ma pomme de main, Ce parchemin là va s'échanger, Il va s'échanger en un papier qui contenait le nom De tous les membres de notre famille, Et les oncles, les tantes, les cousins, les naissons, Tout celui qui appartenait à ma famille à cette époque là, Il était apparu sur ce papier, Et là il me dira ceci, Tu vois tous ces gens ici, Ils sont dans ton sang, Et je vais t'apprendre comment les faire sortir et me les donner, Et après ça il va me demander d'aller dormir, Et pendant que j'allais dormir, Il me dira ceci, Le lendemain je vais aller au milieu de cette ville, Lui n'appelait pas le cimetière cimetière, Il appelait sa ville, Et il me dira je vais aller au milieu de cette ville, Et dès que tu entendras un coup de sifflet, Tu viendras me rejoindre là au milieu, Et je te dirai ce que tu vas faire, Et après ça il m'a autorisé d'aller dormir, Maintenant que moi j'étais en profond sommeil, J'avais entendu le premier coup de siffler, Je m'étais réveillé, Et par peur de sortir à l'extérieur, Je traînais encore à l'intérieur de la maison, Et là il m'a encore sifflé pour la seconde fois, Lorsque je m'a sifflé pour la seconde fois, Je vais maintenant me diriger vers la porte de l'extérieur, J'arrive devant cette porte, Juste en ouvrant la porte, Je vais voir devant moi, Deux hommes animaux, On les appelait les équidnés, Ils avaient la partie du ventre ici, C'était le ventre d'un homme, Et les bras aussi c'était les bras d'un homme, La tête c'était la tête d'un chien, Mais les pieds ils avaient des sabots, Et ces deux, C'était les équidnés, Ils venaient toujours vers moi, Et moi j'étais au niveau de la porte, Je cherchais à fuir pour entrer à l'intérieur, Je me retournais, Il n'y a plus de porte, Je me retournais, Je me retournais la maison, Pour chercher même, Une issue quelque part, Par lequel je veux entrer à l'intérieur, Je me retourne toute la maison, Il n'y avait ni une issue du porte, Et à un moment donné, Je me sens hypnotisé, Je ne pouvais même pas faire un mouvement, Et à ce moment là, Ces deux esprits vont venir s'incarner dans mon corps, Le premier vient il a, Le second aussi viendra aussi entrer, Et lorsque les deux esprits s'étaient incarnés dans mon corps, Directement j'ai senti que la peur a disparu de mon corps, Et là le grand-père va siffler pour la troisième fois, Je commençais à avancer vers lui, Pendant que j'avançais, J'arrive à un niveau, Je rencontre deux textes humaines, Qui étaient en train de causer, Ces deux têtes n'avaient pas de corps, Je me suis déplacé dans le vide, Je voulais me retirer de la route, Ou laisser place dans ces deux têtes, Malheureusement pour moi ces jours là, Je me suis senti bloqué sur place, Et ces deux têtes là, Sont venu entrer dans mon corps, Donc je sentais que mon corps, Devenait de plus en plus intérêt, S'adorable des démons, Et ces deux têtes sont entrées, Pendant qu'ils entraient à moi, Je sentais qu'il y avait une force qui s'ajoutait à moi, Et qui me permettait d'avancer toujours vers le grand-père, J'arrive à un niveau, Je vois un homme, Qui avait, Au niveau de la bouche, Il y avait une histoire comme le bec d'un oiseau, Et une part de sa tête, Il était en pute de faction, Et il y avait même des asticots qui sortaient de ces corps là, Et moi j'arrive là, Maintenant que je veux passer, Cet homme venait surtout droit vers moi, Et là cet homme devait aussi s'incarner à moi, Et au travers de l'état de cet homme, Dans les temps anciens, Cette histoire là, De nozé, Ou bien de chêne, Là où il y avait des histoires sales, Elle avait disparu à moi, Car je trouvais que, Là où il y a la saleté, C'est normal, Il était même que, Beaucoup d'histoires de sorcellerie, C'est pas souvent dans les toilettes, Dans les séboux, Au niveau des immondices, Là il y a trop de saleté, C'est là où vous allez voir certains sorciers, Pour vous en sorceller dans votre maison, Ils commencent par faire les excriments, Dans la maison, Et après ces excriments là, Apportent l'odeur de ces excriments, Mais je crois que quand il y a des excriments, L'odeur se déplace, Vous voyez qu'il n'y a rien d'aspiré, Et directement, Le sorcier peut s'incarner dans cette personne, Et commencer à manipuliser comme sorcier inconscient, Et nous à l'époque, On peut utiliser les excriments, Et le foufou matinal, Que vous avez l'équipal, C'est l'équipal, C'est l'équipal, On peut utiliser les portes, Pour créer des blocages dans les banilles, Parce qu'on venait enterrer ça, Devant les portes, Devant les barrières, Que vous soyez au coin de la maison, Lorsque je parlerai de la sorcellerie plantée, Vous allez comprendre ça, Que Dieu nous aide, Amen, Alors, Après que cet esprit soit incarné dans mon corps, Je pensais à avancer, Et en avançant, Je me suis rencontré avec un véhicule, Ce véhicule venait tout droit vers moi, Sans me plaçonner, Et moi je voulais libérer la route, Les mêmes phénomènes d'hypnose, C'est reproduit encore dans ma vie, Je me retrouve, Et ce véhicule doit traverser mon corps, En traversant mon corps, Je m'étais retrouvé sans blessure, Donc mon corps était intact, Et le véhicule a traversé de l'autre côté, Et après le passage, J'avais juste quelque part, Et j'ai rencontré mon grand-père, Et là où il était, Je l'avais trouvé, Assis devant un feu, Et, Les bois utilisés pour attiser ce feu, Et étaient placés sous forme de croix, En arrivant devant le grand-père, Il me dira ceci, J'aimerais te mettre en contact, Avec les quatre démons, Qui gèrent le monde aux quatre coins du monde, Parce que ce monde est géré par quatre grands démons de Lucifer, Et leur manière de travailler, Est appelé conjuration des rois, Ça veut dire, La manière que les démons, Arrivent à imposer, Les lois sataniques, Sur cette terre, Et parmi ces démons, Il y a le premier démon, Il y a le premier démon, Qui est du côté Est, Et à l'Orient, Le démon de l'Est, On l'appelle Mogowa, Et il travaille avec 6 légions de démons, Et une légion a en moyenne 13 000 démons, Et lorsque toi, Tu fais la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Au nom du Père, Directement ton âme est connectée à Mogowa, Une fois que l'âme est connectée à Mogowa, C'est un mot va retirer ton âme, Et il va prendre un esprit de la haine, Et il va interner dans ton corps, Et de cet instant là, Dans le monde de satanique, On va t'appeler démon récru, 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 Moi, Moi, Un démon récru, Dans la sorcellerie, C'est un sorcier inconscient, Et on commencera à d'utiliser sans le savoir, Et retenir une chose, Les possédés n'iront pas au ciel, parce qu'au ciel il n'y a pas la drogue pour les démons c'est pourquoi tu vas chercher la telle drogue c'est là où le Seigneur Jésus dans sa recommandation vous avez dit quoi ? à mon nom, chasser les démons on doit les chasser sur la terre parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller au ciel mais qui sont les démons ? ce sont les anges rébelles au ciel il n'y aura pas de rébellion c'est pourquoi la délivrance tu dois la chercher sur la terre et Dieu nous aide deuxièmement il y a un deuxième démon qui est du côté est ouest ouest et par rapport au rôle de Mokkoa le deuxième rôle c'est imposer la volonté du suverien sur la terre et le deuxième il est à l'ouest il s'appelle Baiemon l'empereur Baiemon l'empereur c'est un démon qui s'occupe de puissance occidentale et c'est lui qui prépare même l'entrée de l'antéchrist dans ce monde il ne fait pas comment Baiemon travaille pour déstabiliser l'économie mondiale Baiemon est un démon qui s'occupe de l'antéchrist dans ce monde qui rend un homme pauvre et il travaille d'arrache-pied sur ça et à l'époque qu'est-ce qu'on faisait avec les démons d'habilité nous avions une formule qu'on appelait à l'époque verbe kabbalistique lorsque je veux voler l'âme d'une personne j'ai lisé son aura donc chaque homme a deux ombres il y a l'ombre matériel c'est ce que nous voyons il y a aussi l'ombre spirituelle qui tourne autour du corps que tu ne sais pas voir mais les sorciers utilisent cette ombre pour avoir les informations sur la vie de l'homme ce n'est pas pour rien que Dieu insiste sur notre sanctification parce que lorsqu'on se sanctifie nous sommes couverts du sang de Jésus et quand on te regarde au lieu de toi qu'on aura on verra Jésus-Christ à ta place c'est pourquoi la contre-pour nous dit qui je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi donc lorsque quelqu'un file dans la sanctification à sa place c'est Christ qui commencera à vivre même quand on te cherchera au lieu que tu puisses voir toi on va voir Christ rappelez-vous de Balaam Balaam c'est l'aide de pommadeurs pour aller en sorcelle Israël mais quand Israël appartenait à Dieu Balaam va rencontrer le Dieu d'Israël soit que le sang est pédébreux soit que le sang est pédébreux il ne peut être pour te dire qu'il est dans la sanctification et que les lignes n'étaient touchées à lui dans la peinture de Balaam il ne verra jamais la lumière sur son chemin parce que c'est la lumière qui nous dit n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? que Dieu nous aide c'est pourquoi la Bible dit que ta parole est une lumière sur mon sentier donc si je n'ai pas la parole de Dieu il n'aura pas de lumière sur mon sentier cette parole est là la Bible nous sanctifie c'est pourquoi Jésus dit sanctifie n'importe la parole quand nous sommes les sanctifiés pas la parole est de Dieu et cette sanctification là trouve pour nous un chemin et le chemin tracé par la sanctification qu'est un chemin que nous sommes pour les sociés c'est un chemin qui n'est plus pour les sociés mais c'est un chemin lumineux pour les prétiens c'est là où t'allais voir l'autre que les Égyptiens j'ai assuré Israël dans la mer rouge Israël a traversé et comme tous les Égyptiens la mer s'est réclamée parce qu'elle le chemin était tracé par la parole de Dieu et je trouve que les Égyptiens n'avaient pas la parole de Dieu ils n'avaient pas le pouvoir être passés par le chemin tracé par la parole de Dieu Amen Amen donc lorsque quelqu'un vit dans la sanctification il devient invincible c'est pourquoi l'apôtre dit nous sommes plus que vainqueurs dans la sanctification ou dans la victoire que Dieu soit loué que Dieu soit loué que Dieu soit loué Amen alors qu'est-ce que nous on faisait à l'époque avec les démons à visiter on lisait l'horat en lisant l'horat de la personne on pouvait avoir les informations et à terme de ces informations là on pouvait arriver à troubler la vie de l'homme et comment troubler cette vie là les démons d'avidité ils ont un principe c'est le principe de l'ego démoniaque l'ego d'un démon cela veut dire quoi le démon lorsqu'il veut s'incarner dans l'homme il peut porter un problème il peut porter la maladie il peut porter les blocages il peut porter l'échec il peut porter n'importe quelle mauvaise situation il s'entend avec dans ta vie et non pas selon le désir de Dieu alors Baiemon utilise ces systèmes là pour s'incarner dans tous les systèmes monétaires du mort afin de déstabiliser l'économie mondiale de rendre les gens pauvres pour préparer l'entrée de l'antéchrist parce que parmi les stratégies qui seront utilisées par l'antéchrist il y a aussi l'économie quand il viendra il y aura beaucoup d'argent et avec son argent là il va envoûter plusieurs personnes c'est là où dans l'ulte 21 on nous dit Dieu va abréger ce temps pour que les élus ne puissent pas perdre la foi Amen que Dieu vous aime Troisième démon c'est le démon qui est au sud au nord le démon du nord on l'appelle Amayemon Amayemon lui travaille avec le démon de la parapsychologie le démon qui envoûte l'intelligence de l'homme pour que l'homme n'arrive pas à croire totalement en Dieu et ce démon là utilise un code un code un code qui s'appelle ACDC un code de la victoire ACDC antichrist antichrist mort Christ ça veut dire il envoûte les gens avec la musique mondaine la musique mondaine la musique mondaine il y a la musique mondaine chrétienne et la musique païenne il envoûte les gens et en envoûtant les gens les gens commenceront à vivre au rythme du monde je prends un exemple simple regardez lorsqu'un musicien danse par exemple avec les tailles basses vous allez voir que l'accoutrement des musiciens on pense à attirer les gens il y a même certaines danses parce que les danses qui viennent du monde du monde du monde on amène cette danse dans ce monde je donne l'exemple de à laquelle elle est vous appelez ça comment à l'époque ? Karalabouane il y a même une danse là Karalabouane il y a même des de nos soeurs qui portent des jupes à laquelle elle est des cheveux à laquelle elle est une histoire pareille donc c'est une musique qui est venue d'une déesse c'est la déesse Hélène qui avait fabriqué cette musique il y a même sa danse mais les musiciens ont fait quoi ? ils ont chanté et les gens commencent à danser et ce rythme il y a même des chrétiens des chrétiens qui prennent ce rythme et ils survivent et certains diront non c'est notre Dieu qui a tout créé mais ces gens là ont dit où cette danse que Dieu nous aide le troisième le quatrième il est au sud il s'appelle Egym le Grand il est là pour dédouer c'est un démon destructeur et tous ces quatre démons ils sont au quatre étoiles du monde en vue de prendre possession de ces mondes et bien poser le feu de Lucifer c'est un démon et toi en tant qu'un chrétien tu ne dois pas prier à présent le signe de la foi parce que c'est un signe démoniaque nulle part dans la vie on a dit le Saint Esprit a une partie ici il rentre là-bas il est compact amen 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 après m'avoir dit ça il va me demander de m'asseoir sur ce feu et là j'étais monté sur le feu malgré que le feu continuait à brûler mais sur mon corps je ne sentais rien et là il va prendre cette tige ce bois il va les changer en poisson et il va prendre la poussière du cimetière il va la changer en poudre kabbalistique de couleur blanche puis il va mélanger ces poissons avec cette poudre et après avoir mélangé il va me demander de consommer ces histoires j'ai pris ces histoires j'ai commencé à les consommer donc j'ai consommé le dernier poisson j'ai senti que mon corps commençait à trembloter et pendant que mon corps tremblottait lorsque j'ai cherché à toucher partie de mon corps je sentais comme s'il y avait du courant dans mon corps et là le grand père me dira ceci les 7 poissons que tu viens de prendre ce sont les 7 grands esprits qui vont te guider jusqu'à ta rencontre avec Lucifer ils vont t'inspirer la connaissance ils vont te donner l'esprit d'endurance et ils vont te donner la capacité d'entronter toutes les situations dans ta vie il va me dire ceci il va me dire ceci ces poissons là plus cette poudre ils sont liés aux esprits de tous les cimetières du monde par toutes voies de l'étouvé au cimetière tu seras accepté sans difficulté et après m'avoir dit ça il va me demander de rentrer avec lui dans sa maison et nous étions rentrés arrivé dans sa maison il me demandera d'aller encore dormir je vais dans la chambre quelques minutes après il entre je le vois faire ce geste en faisant ce geste le lit commençait à prendre le feu je voulais descendre du lit là il mettra mes deux mains il vient et nous prend mes deux mains il va les mettre ensemble et en les mettant ensemble je me suis vu en train de monter dans l'état du lit il va y arriver il n'y a pas eu rien que je planais ce grand-père va entrer au milieu de ses voeux va tirer un petit livre qui avait l'intitulé Crémoire du Pape Honorus III c'est ce petit livre là que les prêtres portent au niveau du chassume avant toute la célébration Eucharistique parce que c'est ce petit livre qui permet aux prêtres de supporter la puissance du parchemin diabolique le parchemin diabolique c'est quoi ? c'est une puissance qui est sur l'autel de l'église qui permet aux prêtres d'envouter toute l'église et de maîtriser les fidèles et avec cette puissance là on peut voir un prêtre qui se prostitue mais l'église ne se divise pas on peut voir un prêtre qui s'en livre mais les fidèles sont toujours là c'est un bon tir non oui le secrétaire aime leur église il n'aime pas leur église ils sont liés par ce pouvoir et ils ne veulent même pas sortir à moins que Dieu leur fasse grâce nous nous sommes sortis parce que Dieu nous a fait grâce que Dieu soit loué en plus de ça il va prendre maintenant ce petit livre il va le placer au niveau de mon diaphragme ici et ce livre va s'incarner dans mon corps pour incarner à moi toutes les prières sataniques et après m'avoir donné ce livre par contre faire encore son geste là le feu va s'éteindre et le livre va réapparaître et il me dira encore ceci que demain j'irai encore au milieu de la vie bien que je vais siffler tu viendras me rejoindre là je vais vous le dire comment est-ce que ça a évolué encore demain on a évolué et comment ça a été avec ce grand-père mais là je voudrais parler en peu de temps sur l'incarnation des esprits dans mon même chapitre 7 la porte-paule nous dit ceci il dit misérable que je suis qui me termine vraiment dans ce corps de la mort c'est là de dire quelqu'un qui est possédé c'est immisérable et là je vais vous ouvrir une parenthèse tous les satanistes sont des misérables vous avez peur mais je l'ai dit quand quelqu'un n'a pas triste c'est immisérable quel que soit le moyen que le diable peut lui présenter la recherche qu'il n'a pas triste dans sa vie il est immisérable c'est pas que l'esprit qui est à lui c'est qu'un esprit de mort et comme il y a un esprit de mort qu'il est dans sa vie il y a un esprit de mort il y a un esprit de mort qu'il y a un esprit de mort il y a un esprit de mort quelqu'un qui est possédé il n'est qu'il y a un esprit il y a un esprit de mort il y a un esprit de mort il y a un esprit de mort verset 14 vous allez voir que l'apôtre est en train de vous dire il y a un esprit de mort il y a un esprit de mort le bien que je veux faire je n'arrive pas à le faire c'est comme quelqu'un a possédé il ne pourrait pas travailler sinon sa volonté tout ce qu'il fera quand il prendra du démon qui est en lui il y a un esprit de mort parce que même ses décisions il y a un esprit de mort les démon qui sont en lui et il y a un esprit de mort lorsque quelqu'un a possédé il vit ton calme sous la direction des démons pour que un démon domine ta vie il vient d'avoir pour te te opprimer lorsque l'oppression satanic donc tout ce que tu verras Rappelez-vous qu'Egypte Israël Il est parqué au combat de la volonté de son âme Il impose la force d'Israël Il était fabriqué des débris Pour construire les pyramides Il tue les nouveaux dégâts d'un garçon Tout ça pour quoi ? Parce qu'il est né sous la puissance Et quand il est né sous la puissance des moyens L'entreprise sera totalement opprimée Encore quelqu'un est opprimé Il n'aura pas la paix Il n'aura pas la joie Il ne réussira jamais Amen, Amen Et quand quelqu'un est opprimé Même que sa vie est totalement limitée Deuxième chose L'autre démon est dans votre vie Il vient vous infliger Il nous prive la joie Amen, Amen Il te prive la joie Il a causé Šakura Il est en train de se passer Je veux dire Il me reconnaît Quelqu'un est en train de sourire Mais quand tu le regardes comme ça Tu lis réellement Que ces messieurs souffrent Parce que le démon Il nous impose un régime compliqué L'esprit d'affliction L'esprit de la joie Amen Et troisième chose L'autre que le démon a de votre vie Il vient vous posséder Or, lorsque quelqu'un est possédé Il n'a plus son âme dans le corps Son âme est en prison quelque part Et à partir de là, il y a le démon Or, c'est l'âme qui contient la conscience Et la conscience permet à l'homme de distinguer le bien et le mal Or, lorsque tu n'as pas d'âme Tu ne sauras pas distinguer le bien et le mal Et les hommes sont pareils La Bible les appelle des hommes animaux Parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien et le mal Et la personne vivra toujours dans ces malins Regardez les prostituées Elle n'a même pas honte de faire n'importe quoi Parce qu'il est possédé Elle est vivraune Elle est vivraune Elle est vivraune Elle n'a pas de bonheur Elle n'a pas de prudence Elle n'a pas de respect Elle n'a pas de courir derrière une petite vie Elle est vivraune Il pense que c'est pas de prudence Elle n'a pas de prudence Elle n'a pas de prudence Que Dieu nous aide que Dieu nous aide et dans la dernière chose lorsque les démons entrent en vous ils amènent la mort ils amènent la mort spirituelle et la mort physique vous allez voir certaines personnes spirituellement ils sont déjà morts et quand ils regardent physiquement ils ont un bon santé ils peuvent marcher comme ils regardent spirituellement ils sont déjà morts il y a certains chrétiens qui n'aiment pas la prière ils ont même l'église ils sont que les démons les ont accadées ils les ont duels spirituellement ils ont même perdu la foi ils ont appellé les chrétiens routiniens ils s'appellent des mauvais choses de Dieu à toutes les fois que la mort spirituelle qui faut être qui vous vous êtes chrétiens vous êtes le meilleur que le pécheur c'est que le pécheur c'est que le pécheur c'est que le pécheur la vie à la mort qui est unquote où tu as fait pour le pochaine amen 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 et en plus de la mort spirituelle les démons peuvent amener même de la mort matérielle il juge tous vos actивités il y a des volumes et il y a des marches tout le fait que tu touches est bloqué parce qu'il y a un esprit de mort qui est en train de travailler dans ta vie et ce qu'il y a un esprit de mort qui est vraiment malheureux et de telle personne même si vous lui donnez l'argent comme capitaine il peut passer le travail aujourd'hui il peut bien après il en est plus de souffrance comme il est démon aller juste s'aimer à mort dans sa vie alors qu'il envahisse tous les domaines spirituels, matériels, physiques comment quitter cette mort là comment quitter cette mort comment quitter cette mort la Bible dit ceci depuis la semaine et le jour c'est pour les enfants d'Israël aller enterrer quelqu'un une année après la mort du prophète ils arrivent au cimetière maintenant qu'ils en dressent le mort au cimetière l'armée de Moabit lorsque les Moabit les ont attaqué leurs pères de mourir ils ont récupéré le mort ils ont jeté ils ont jeté le mort ils ont jeté le mort ils ont jeté le mort le mort commençait à tourner pendant qu'ils tournaient ils ont jeté le haut ils ont jeté le calais coucher ces ossements des ossements de pique accouchant des ossements de pique les esprits de vie qui est bien dérisé, c'est déjà mort, j'ai l'esprit de lui, et bien lui, c'est le temps qui est dérisé, pour en faire dans les morts, que dans la Bible dit, si l'esprit, si l'esprit, parce que lui, il est ressuscité, j'ai su d'autres éléments, à vivre dans vous, cet esprit-là, quand il est dans la vie, quand il est dans les morts, oh, bien l'esprit, c'est bien contre les gens, dans les morts de Jésus, qu'un gars a dit, je vais donner des mille personnes, et je vais donner des morts de Dieu, parce que j'ai tout dans les morts de Dieu, j'aurai la consolation, j'aurai la peur, j'aurai la vie, j'aurai la salut, j'aurai la mort, et je vais donner des morts de Dieu, Amen, Amen, c'est comme tu es allé coucher le son de l'Église, le monde est à nous, c'est du coup, et je peux dire, chez Dieu, 0 plus de régal 1, Amen, Amen, avec Dieu, 0 plus de régal 1, 0 plus de régal 1, Dieu peut nous faire partir, tu n'ayens, et il nous les donne, et il doit que les donnes, les sains de l'évoix, maintenant, tu ne le faire pas Cindere, tu n'as pas eu de loisirs, c'est comme tu les dis, alors la poussière, qui s'est le type, et les juges, il est l'énergie, soit l'assaut, les gens de l'évoix, fluident, c'est comme tu es, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'attaque il n'y a pas d'attaque mais lorsque Dieu vient te toucher il te dit de la poussière tout est fait en soi avec les grands c'est là où la Bible nous dit la Bible nous dit la Bible nous dit j'ai fait après sa mort j'ai été élevé pour le suivre de tout temps j'ai été le problème là ce n'est pas les démons le problème ce n'est pas les sorciers qui sont sorciers le problème là c'est de toucher à Jésus c'est quand on a touché les autres les autres qui étaient déjà morts il y a une année ce n'est pas quatre jours autre azar ce n'est pas quatre jours en ce moment et ce n'est pas ce tour c'est иногда dans les autres on a voir Il n'a pas de sang, il n'a pas de chair, il n'a pas de peau, il va coucher ses corps, un mouvement ses corps, la vie, la vie, la vie, à qui t'es encore sans vie, on est à notre corps sans vie. La vie, j'espère que c'est la topologie, la vie, à qui t'es encore sans vie, il t'en qu'à mourir, on est à nos vies, qui ne croit pas où est Jésus qui n'est pas d'annoyer qu'il ne parle pas c'est ce qu'il est en printemps le problème Il est juste mort ou non ? Il est juste mort ou non ? Il est juste mort ou non ? Il est en train de vivre ! Il est en train de me dire ! Il va changer ! Il est en train de me faire des choses ! Il n'y a pas de vie ! Amen, Amen ! Amen, Amen ! Cette femme qui avait souffert pendant les années elle a perdu tout ! Elle a perdu tout ! Elle a perdu tout ! Même ses richesses ! Mais ses jours-là ! Elle a perdu que Jésus passé ! Elle a perdu que Jésus passé ! Elle a perdu que Jésus ! Jésus ! Il n'a pas besoin que tu me disques ! Je suis né dans ta famille des sorciers ! Je suis né dans ta famille des histoires ! Je suis né dans ta famille des histoires ! Je n'ai besoin de ta foi ! Et tu parles ! Parce que désirer la resentment ! Il n'a pas besoin de sortir ! Il n'a pas besoin de rester ! C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.